L'Église de l'Église Les moments de ma vie terrestre sont relatés dans les trois lettres précédentes. Si vous les avez lues, vous savez qu'il est primordial pour votre bien-être de retenir que je ne dicte pas ces lettres pour enseigner et confirmer ce que mes disciples ont dit, eux qui fondèrent une religion basée sur ma vie et mes enseignements, qu'ils appelaient le christianisme. Le christianisme est une religion formelle qui, par pur opportunisme, a conservé de nombreuses croyances juives, contraires à la vérité spirituelle de notre source de l'être. Quel rapport peut-il bien y avoir entre versée du sang et l'esprit universel ? Comme vous l'avez certainement déjà compris, mon enseignement depuis le début de ma mission sur Terre en Palestine reflète toujours la plus haute vérité spirituelle de l'existence. Il n'a rien à voir avec la logique et les concepts purement humains. Aussi, je répète et j'insiste, si il y a deux mille ans mon personnage sur Terre était celui de Jésus, le motif de ma présence, la présence christique qui imprègne ces lettres, est d'atteindre les âmes sensibles et inspirées afin qu'elles apprennent à faire appel à l'aide divine lorsque les temps d'horreur s'abattront sur le monde. C'est pourquoi mon puissant désir de sauver ceux qui peuvent me recevoir se matérialise sous forme de lettres, revelant la vérité de l'existence. Sachez-le et prenez-en acte. Apprenez et gardez en mémoire que je suis venue chez les Juifs en Palestine, soixante-dix ans avant la destruction de Jérusalem. Je suis venue avertir les Juifs que leur code de conduite leur serait totalement inutile lorsque les tribulations futures s'abattraient sur eux, les envoyant dans un monde hostile. Il est dit dans l'un des évangiles que je pleurais de désespoir, ayant échoué à rassembler le peuple juif sous mon aile, comme la poule avec ses poussins, pour le protéger quand viendrait le temps de la destruction. Mais les gens ne m'écoutèrent pas. Au contraire, leurs dirigeants religieux me condamnèrent à mort. Après que les Juifs se soient dispersés, leur temple leur ayant été enlevé, comprirent-ils la leçon de leurs expériences ? Se demandèrent-ils pourquoi une telle catastrophe s'était abattue sur eux ? Non, ils persistèrent à suivre leurs vieilles traditions et à croire en leur supériorité, bien que les événements historiques leur éprouvaient maintes fois qu'ils subissaient des désastres tout comme les autres peuples. Aujourd'hui encore, ils choisissent d'ignorer les vérités de l'existence que je leur ai enseignées en Palestine et s'attirent exactement les mêmes conséquences que celles qu'ils connurent après ma vie terrestre en Palestine. Où qu'ils habitent, leurs valeurs matérialistes, leurs traditions d'œil pour œil, leur attirent la misère humaine qu'ils ont causée à d'autres tout au long des siècles, par leur arrogance et leur cupidité. Tout ce qu'ils endurent, ce sont eux qui l'ont provoqué. Cela vaut aussi pour ceux qui s'allient à des juifs pour tirer profit de leur puissance monétaire, dans les sphères financières et sur les marchés mondiaux. Qui empêche la grande majorité de la population de manger à sa faim, alors qu'il y aurait bien assez de réserve de nourriture pour nourrir les gens, si le profit pour le profit était abandonné ? S'ils le voulaient, les dirigeants financiers pourraient planifier une distribution des surplus des biens aux nécessiteux. Ils constateraient alors que l'univers entier répondrait par des bénédictions, que l'économie mondiale florirait et que la paix s'établirait dans le monde. Avant que cela puisse se produire, ce qui a déjà été créé dans la conscience, par des actes agressifs et avilissants dans le monde entier, doit d'abord se matérialiser à travers l'expérience humaine, non comme une rétribution, mais comme l'œuvre naturelle des lois de l'existence. Soyez-en certains, les pays qui résistent à la malveillance des autres ne font que résister aux conséquences de leurs propres semences de conscience et d'actes passés. Par suite de les stratégies brutales, les attaques impitoyables des puissants, quelle que soit la force défensive des faibles, ne peuvent qu'apporter des temps encore plus durs aux oppresseurs. Là où ils recevaient un coup d'épingle, ils amassent maintenant dans leur conscience collective la désolation qu'ils imposent actuellement à d'autres, et cela leur reviendra dans le futur. Peut-être devraient-ils considérer le coup d'épingle des faibles comme une sonnerie de clairons les alertant de leur chute dans la décadence morale. Parce que tant de gens violent constamment les lois de l'existence, attirant sur les villes et la terre entière un phénomène de destruction à l'ampleur inégalée, J'ai l'intention dans ces lettres, non seulement de reprendre tout ce que j'ai enseigné et vécu en Palestine, mais aussi d'expliquer clairement les causes de sous-achante à la crise mondiale qui menace. Je n'ai en effet pas traité ces causes la dernière fois que je me suis adressée en personne à l'humanité. Ces lettres sont écrites avant l'époque la plus cruciale de votre histoire. Lorsque les épreuves s'abattront vraiment sur vous, vous vous demanderez pourquoi je ne vous ai pas averti plus tout. Je sais pourtant d'alerter le monde depuis 25 ans par l'intermédiaire d'esprits réceptifs. Mais ni les médias, ni les maisons d'édition, ni la télévision n'étaient prêts à m'écouter et à m'offrir l'opportunité de vous parler par l'intermédiaire de mes agents. Les politiciens pouvaient vous atteindre, mais moi, le Christ, je ne le pouvais pas, à cause de la dureté de votre cœur et votre refus d'admettre que moi, le Christ vivant, je puisse revenir maintenant par l'intermédiaire d'esprits déprogrammés et dévoués pour avertir les nations de l'avenir qu'elles se créent. Des églises qui croient croire en mon existence se situent par leur attachement égocentrique en leur tradition religieuse de conception purement humaine, sur le même plan que les matérialistes. Maintenant que sonne la dernière heure, que la peur gagne les masses et qu'elles sont prêtes à tenir compte de mes paroles, les portes doivent s'ouvrir, faute de quoi mes efforts en faveur de l'humanité auront à nouveau été vains. Je vous le dis, il y aura bien un tri des chèvres et des moutons, comme le disent les évangiles dans la Bible. Les moutons représentent ces âmes qui peuvent sereinement accueillir la vérité spirituelle, la plus haute jamais diffusée sur terre. Les chèvres représentent ceux qui se montrent incapables d'écouter qui ou quoi que ce soit, parce que leur esprit est trop rebelle et égocentrique. Comment seront-ils aujourd'hui séparés ? Ils seront séparés parce que ceux qui peuvent accueillir la vérité contenue dans ces pages et vivre selon les lois de l'existence constateront que même si la période à venir de l'histoire mondiale est en effet amère, ils vivront comparé aux chèvres dans la paix, la protection, l'assauvissement de leurs besoins et l'élévation de l'esprit. Les chèvres devront hélas supporter toute la force terrifiante de leur conscience rebelle innée. Ceci n'est pas la punition d'une puissance supérieure, mais la conséquence naturelle de la loi de l'existence. Ceux qui résident dans votre esprit et votre cœur finissent par s'estérioriser dans votre corps, votre vie et votre environnement. Quand vous résistez et vous rebellez, la vie vous oppose une résistance de force égale dans l'accomplissement de vos désirs. Je me suis depuis longtemps élevé jusqu'aux fréquences les plus hautes de vibrations de la conscience dans les royaumes célestes, et je suis la conscience divine elle-même individualisée. Ma conscience peut englober le monde pour atteindre quiconque s'adresse à moi. C'est le cas de tous les grands maîtres qui vécurent sur terre furent illuminés, perçurent la réalité de la source de tout être et instruisirent les gens depuis leur niveau élevé d'illumination. Ils furent élevés en puissance spirituelle pour traverser le voile dense de la conscience humaine et percevoir ce qui est vraiment au-delà du monde, de la matière. Ils virent aussi clairement que le permettait leur conditionnement mental, l'unité fondamentale de la création, à l'intérieur du royaume de la créativité elle-même. Tous, sans exception, après leur transition dans la dimension d'existence suivante, échappèrent au cycle harassant des réincarnations et accédèrent au royaume encore plus élevé de pure conscience spirituelle individuelle aux portes mêmes de la conscience universelle. Ils sont devenus conscience divine individualisée, possédant la puissance et la pénétration de la conscience divine. Eux aussi font partie de la conscience christique, comme je l'ai dit dans une précédente lettre. Ils combinent les sommets de l'amour intelligent avec ceux de l'intelligence aimante, la puissance de la volonté avec la puissance du dessein. Ils sont également masculins et féminins dans leur conduite. Ils sont la manifestation parfaite de la force et de la bienveillance. Ils sont l'exemple parfait de ce que tous, hommes et femmes, devraient s'efforcer d'atteindre. Pour parvenir à une telle perfection d'être, que l'esprit humain renonce à toute division en toute rivalité, quel que soit votre prophète attitré, soyez certain qu'il est la vie elle-même et tire sa puissance de son appartenance à la fraternité des grands maîtres. Chaque prophète, chaque maître, aperçut la même réalité et vécu d'une façon suffisamment pure pour réaliser finalement le but de chaque homme, la perfection au paradis. Comprenez cela. C'est l'essentiel. Et voyez comment les différences que vous faites entre vos maîtres sont erronées, parce que nous sommes tous unis dans notre source commune de l'être. Nous sommes une fraternité d'êtres de la vie, manifestant chacun avec notre individualité, la vérité la plus haute de notre source de l'être. Nous sommes égaux en pureté, puissance, beauté, grandeur d'esprit, amour. Par conséquent, vous, les moutons, de toute conviction religieuse qui avez suffisamment développé la compréhension spirituelle de votre unité fondamentale dans votre source de l'être, cherchez rapidement à vous rassembler dans une même fraternité, dans vos villes et pays et reliez-vous à vos frères spirituels du monde entier, sans vous préoccuper de ce qui se passe dans le monde extérieur. Transcendez donc toutes vos différences religieuses, chrétiens, sophies, musulmans, juifs, israéliens, palestiniens, hindous, bautistes. Considérez que vous êtes tous pareillement dans l'affre de sécurité, de l'amour universel et de la protection intelligente universelle, en paix avec vous-mêmes, les uns avec les autres et avec ceux qui sont décidés à lutter jusqu'au bout. Ce n'est qu'ainsi que votre planète survivra au tourment d'avenir. Je reviens aussi pour ceux qui ne sont ni musulmans, ni chrétiens, bautistes ou hindous. Je viens à ceux qui désirent ardemment connaître la réalité cachée derrière toute existence. Je vous le dis, je suis venu en la personne de Jésus chez les Juifs en Palestine. Je pourrais aussi bien vous dire, je suis venu chez les Arabes en la personne d'Homme Hamé, puisque Mahomet et moi sommes un seul esprit. Nous diviser en personnages portant des noms différents, Jésus ou Mahomet, ou Mahomet et Jésus, est comme donner de noms différents à de vrais jumeaux sous prétexte que l'un enseigne la littérature, tandis que l'autre enseigne le mathématique. Nous sommes tous deux de conscience christique, nous sommes tous deux des individualisations de la conscience divine. Quand nous étions sur terre, nous avons tous deux parlé d'un Dieu d'amour et de compassion, selon ce que notre humanité nous permettait de percevoir de la connaissance inspirée de Dieu. Garder à l'esprit que nous étions tous deux des êtres humains profondément conditionnés par nos croyances traditionnelles héritées au cours des siècles, par conséquent notre inspiration nous venait à traverser le filtre d'un esprit déjà possédé par des idées différentes. Je vous l'ai dit, l'inspiration, à moins qu'elle ne passe par un esprit pur et déprogrammé, garde toujours la trace des croyances acquises durant le conditionnement de la petite enfance. Quand cesse l'influx de l'inspiration, le mental humain reprend le dessus et rationalise la connaissance et la compréhension nouvelle en termes acceptables pour lui, selon ce qu'il a de même déjà. Je vous l'ai déjà dit aussi, j'étais un rebelle dès ma prime jeunesse et je ne pouvais accepter les croyances juives. J'étais un vase pur, ardent, réceptif, un esprit ouvert où la vérité de l'existence s'est répandue pendant les jours passés dans le désert, me donnant à voir clairement la conscience universelle. Maintenant que nos perceptions à Mahomet et à moi sont de l'ordre le plus élevé, nous procédons d'un seul esprit, d'une seule vie, d'un seul amour qui s'étend de pareillement aux musulmans, juifs, chrétiens, bouddhistes, à tous, athées ou agnostiques y compris. Nous en appelons aussi à ceux car nous changerons en profondeur. Nous souhaitons leur apporter l'inspiration et la compréhension et nous leur permettrons de reconnaître le lien essentiel et sous-jacent de fraternité spirituelle qui les relie. Cela les encouragerait à penser autrement, à entretenir des relations pacifiques avec un cœur miséricordieux, à vivre ensuite leur vie différemment, en puisant la lumière dans leur source de l'être. Tous deux, nous souhaitons vous parler de la conscience universelle, à vous qui vivez à l'ère scientifique d'aujourd'hui, parce que vous avez beaucoup progressé dans la compréhension de la science et vous pouvez maintenant accueillir nos paroles. Ensemble, nous disons d'une seule voix, écoutez bien et faites-le fructifier en vous. Nous, autant que vous sur terre, sommes tous un à la racine même de notre être. Toute destruction que vous infligez à d'autres, c'est à vous que vous l'infligez. Je, nous, spécifions que nous venons à toutes les personnes de bon sens, bienveillantes et de bonne volonté, quelle que soit leur race actuelle et leur croyance religieuse. Nous vous embrassons. Nous vous aimons. Nous vous enveloppons tous dans le manteau de protection et de sécurité. de notre conscience. Nous sommes conscients de vos problèmes actuels sur terre. Nous sommes conscients du conflit séculaire entre le judaïsme et l'islam. Mais cette mésentente ne nous concerne pas. Vos querelles ne nous troublent pas. Pourtant, mettez-vous en péril votre propre bien-être, votre félicité à venir en vous corrélant pour des idées qui n'ont aucun sens et donc aucune valeur. En réalité, vous adhérez à la religion de votre choix parce que du fond de votre cœur, vous cherchez tous la source de votre être, bien que vous appeliez la source de l'être par des noms différents. Nous avons tous deux conscience des efforts entrepris par certains juifs pour vivre une vie juste et certains musulmans pour vraiment réveiller et vénérer Allah tout au long du jour, attribuant sa grandeur qui œuvre à travers eux, leur entreprise et leur réussite. Certains chrétiens aussi font des efforts absorbés par leur croyance de salut, par le sang de Jésus. Vous tous, vous efforcez d'atteindre le bien, mais vous n'y arriverez jamais tant que vos croyances respectives vous y virent. Lorsque le maelstrom d'impression mutuelle de l'actuelle conscience mondiale sera complètement épuisé, assurément, le jour viendra aux musulmans, juifs, chrétiens, pausistes, hindous, se réuniront, renonçant à leur divergence en matière de connaissance religieuse. Ils formeront un seul peuple. Ils rendront grâce à la conscience divine de laquelle ils tirent leur étrain et de laquelle leurs pyrames parviendront à l'infini toutes leurs bénédictions futures. Annonciatrice de vie belle, inspirée et respectueuse d'autres. Ensemble, vous reconstruirez sur de vieilles fondations et direz, ne laissons jamais plus une telle scission se produire entre les peuples car maintenant, nous savons qu'à la racine de notre existence, nous sommes vraiment un. Quand je fais souffrir quelqu'un d'autre, j'affaiblis aussi la vie divine en moi et ma propre souffrance s'en suit. Nous, ainsi que la fraternité en la conscience christique, sommes aussi parfaitement conscients des efforts entrepris par les bouddhistes, hindous, disciples du Tao, adeptes spirituels des Philippines ou tout autre secte et discipline religieuse de chaque pays dont le but est de parvenir, même momentanément, à l'équilibre de la source universelle de l'être. Nous sommes conscients que vous tous, nous englobons tous dans notre amour, notre compassion et notre sollicitude universelle. Vous êtes tous importants à nos yeux, n'aude obstant vos croyances car à la base de votre être, vous êtes tous un. Vos âmes s'unifient dans la conscience divine. Tous, vous êtes unifiés dans votre source de l'être. Si vous recevez une goutte de pluie dans la paume de votre main, diriez-vous que la gouttelette de pluie dans votre main sépare ainsi du reste de la pluie qu'elle est différente dans son être, sa composition chimique, la qualité de sa pureté ou sa force du reste de la pluie qui tombe autour de vous ? Vous pourriez même teinter votre gouttelette en vert, mais diriez-vous pour autant que la gouttelette verte est entièrement différente du reste de la pluie qui tombe autour de vous ? Vous qui êtes sensé, réceptif, vous avez le cœur bon, sincère et vrai. Répondrez. Non, la goutte n'est pas différente. sa qualité et son essence sont exactement pareilles au reste de la pluie. La seule différence est que la teinture verte en rouge ou bleu y a été ajoutée. Elle a donc quelque chose en plus par rapport à la pluie qui tombe autour de vous. Mais la gouttelette de pluie dans la paume de ma main reste essentiellement identique à la pluie. Vous tous, vous, que, qui, que vous soyez, quelle que soit votre couleur de peau, la chevelure qui orne et protège votre tête du soleil, la forme de votre crâne, celle de votre corps, votre langue, vos pensées, votre vocabulaire, vos faits et gestes motivés par vos croyances et vos pensées. Vous tous, malgré vos différences physiques et vos différences de conscience, vous êtes tous exactement pareils les uns aux autres, de même qualité, engendrés par la même source de l'être. Vous avez le même potentiel infini, les mêmes capacités spirituelles infinies en tout point. Les seules différences entre chacun de vous, arabes, musulmans, suif, russes, chrétiens, américains, bouddites, tibétains, hindous, indiens, viennent des additifs qui vous ont été injectés à la naissance et résultent de votre génétique, elles-mêmes issues de votre ligne et de votre race, votre environnement, votre éducation, vos ressources familiales, modestes ou considérables, votre instruction et les circonstances de votre vie. Mais ces additifs sont tous superficiels ils masquent la réalité que vous appelez votre âme tout comme la peinture masque la vérité de la couteau dans la pente de votre vie. Votre âme est directement issue de la conscience divine et reste immaculée et pure, unie à toutes les autres âmes dans la conscience divine malgré tous les additifs qui l'ont recouvert et dissimulée depuis la naissance. Comprenez aussi que chacun est avec des aptitudes humaines diverses afin d'utiliser les additifs reçus à la naissance. Les aptitudes humaines dont chaque âme se sert dépendent du progrès spirituel qu'elle a accompli dans les vies précédentes. Certaines personnes se sortent d'elles-mêmes de profondes adversités, de dépression et de désespoir et s'élèvent jusqu'à inspirer grande confiance et respect exerçant une forte influence sur les gens. D'autres tombent de hauteur vertigineuse, de prospérité, de richesse, d'opportunité, de talent, dans des abîmes de désespoir ou de dépression, dans la drogue, le meurtre, le viol et autres crimes. Néanmoins, malgré la façon dont vous avez exploité vos noms, vos opportunités et vos malheurs, votre être et votre potentiel à tous restent fondamentalement par essence les mêmes. Vous pouvez tous vous élever petit à petit du niveau spirituel de conscience qui est le vôtre aujourd'hui, quel qu'il soit, jusqu'au conscient des sommets de la conscience divine dans les royaumes célestes. Plus vous accepterez ces lettres comme vérité de l'existence, plus vous chercherez quotidiennement à suivre les recommandations vous amenant à l'état d'harmonie et au contact de ceux qui vous a donné l'être. Plus vous progresserez et assurément réaliserez les buts spirituels élevés que vous vous fixez en ce moment même. Vous pouvez tous vous élever au niveau qui permet d'accepter entièrement la vérité, de purifier votre conscience personnelle afin d'absorber de la conscience divine et de devenir des êtres remplis de la puissance de la conscience divine capables de la rayonner dans leur entourage immédiat puis dans le monde entier. Votre rôle à tous est l'essentiel dans votre entourage. Les parents qui ne croient pas être appréciés dans ses contributions à la vie familiale n'exercez aucune influence dans son ou à un foyer. N'être jamais entendu, respecté, aimé, ne comptez pour rien hors de chez lui ou sur son lieu de travail. Ne manquez à personne et ne devrez montrer plus de discernement. Vous tous sommes les femmes, père et mère, amis, employés ou employeurs. Exercez une influence sur votre entourage. Si on vous ôtait votre place, il se formerait un trou dans les tissus environnementaux et ce serait une perte. Pour combler le vide, les cils, il faudrait du temps et l'arrivée d'une autre personne avec de nouvelles activités se substituant à celles qui auraient été abandonnées. La personne détenant la plus haute fonction, celle dont les avis pèsent le plus, plus encore, qui répandent ses bienfaits autour d'elle ou encore humbles, humbles manœuvres balayant le sol ou les allées de jardin, tout se laisse un vide égal. Chacun a une place unique dans le monde. Chacun apporte son talent, son caractère, sa touche personnelle. son influence sur les gens qu'il côtoie, l'endroit où il vit ou son lieu de travail. Chacun joue un rôle essentiel dans son cadre de vie. Personne ne peut priver autrui de son importance, sauf celui qui n'est sa propre valeur. qui n'est pas un peu qui n'est pas Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !